N'avez-vous jamais ressenti une sensation de déjà-vu ? Ne vous êtes-vous jamais réveillé en sueur alors que vous ne faisiez que rêver ? Parfois, la réalité ressemble à un rêve prémonitoire qui nous alerte d'un danger imminent aussi visible qu'un iceberg. Sauf qu'au moment du réveil, vous ne savez pas trop si c'était un cauchemar ou bien simplement un rêve. Rêve ou cauchemar ? Voici l'histoire d'un voilier perdu au milieu de l'océan, sans aucun contact radio, sans liaison satellite et sans vent. Son moteur a épuisé la dernière réserve de carburant. Les réserves de nourriture sont presque vides. A bord, il y a trois personnes. Un optimiste, une personne neutre et un pessimiste. Si le vent ne revient pas d'ici quelques jours, ils vont tous les trois mourir. Alors, l'optimiste regarde au loin et assure que demain, le vent va se lever. Le pessimiste pleure et assure que tout est foutu. Enfin, la troisième personne sort une pagaie et commence à ramener. Elle agit à son échelle avec ce qu'elle a. De ce qu'on en a vu sur les plages de Madère, les plages de Madère sont pas mal polluées. Ça, c'est un truc où à chaque fois, sur chacune de nos dépollutions, on a eu pas mal de boulot sur les plages. On a fait un peu le décompte entre, si on fait la somme de tous les déchets, non pas seulement les plastiques, mais tous les déchets métalliques aussi qu'on a fait. Depuis les trois jours, on est à quasiment 550, voire 600 kilos. C'est quand même beaucoup. Et donc, ça en trois jours, avec un équipage, c'est quand même pas mal fort, je trouve. Par contre, en mer, là en côtier, on n'a pas vu énormément de plastique pour l'instant. Ce qui, en soi, est une excellente nouvelle. On n'est pas là pour vouloir du plastique en mer de façon à aller le ramasser. On est hyper contents quand, dans les zones qu'on nous a dit, qu'il y aurait du plastique. Quand il n'y en a pas, ça veut dire que c'est plus sain que ce qu'on pensait, donc c'est une excellente nouvelle. C'est l'histoire d'un voilier, le Kraken, amené par les vents vers des zones à dépolluer pour éviter que cela blesse des animaux et que les microplastiques se retrouvent dans des estomacs à la place des aliments. Tout comme la monnaie, le plastique n'est pas comestible. D'ailleurs, c'est cet ancien banquier qui est la source de la mise au vent du Kraken. Son mode de fonctionnement est composé d'éco-volontaires et de professionnels de la marine, tous bénévoles. Ce vieux gréement a été recyclé depuis un peu moins d'un an grâce à l'association Wings of the Ocean, les ailes de l'océan. Son cap, le nettoyage des plages et des surfaces de l'océan. Mais comme tout voilier, il fait aussi rêve et permet aux éco-volontaires d'apprendre à naviguer. Le projet écologique, il est génial en fait. C'est le principe de prendre un bateau et de faire sa part et d'essayer de nettoyer l'océan, d'apprendre à naviguer comme se peut parce qu'on est que des amateurs, ceux qui arrivent généralement. Voilà, je pense que c'est ça. C'est l'enrichissement de par les rencontres, c'est l'expérience que tu développes, c'est intéressant. Premier embarquement, Lisbonne-Madère sur ce vieux gréement, trois mâts, fin comme un oiseau. Tout le monde est passionné par ce qu'il fait, donc ça permet d'à toute heure se transmettre du savoir. On a pu voir des navigations de jour et des navigations de nuit, donc les feux, le ripam, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'avec les Gabi, on apprend vraiment plein de choses sur tout ce qui est boot. Et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir appris plein de choses dans tous domaines. J'aurais juste aimé voir le sextant. C'est un objet maritime avec lequel on naviguait à l'époque. Et du coup, peut-être que j'aurais le temps de le voir avant de partir. Félix, on brasse un peu plus la miselle et on brasse un peu plus le baillier aussi, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup de changements et puis au départ, je partais beaucoup pour l'aspect écologique. Parce que je voulais aussi traverser l'Atlantique et la voile, atteindre le continent américain comme ça. Et c'est vrai que c'est un projet qui prend du temps. Et en fait, je découvre beaucoup de nouveaux aspects aussi auxquels je ne m'attendais pas. Notamment l'attente, le temps que ça prend de développer ce projet. Et puis, ça me fait très plaisir de faire partie du tout début de la construction de l'aventure en fait. L'île de Madère participe à des programmes maritimes d'écolabels volontaires comme le Blue Flag, le Green Cay ou les éco-écoles en tout genre. Madère vient de signer le protocole d'accord MOU, Mémorandum of Understanding, qui vise à coordonner tous les efforts pour réduire de 80% les émissions de CO2. D'ailleurs, l'île est en partie autonome quant à la production de cannes à sucre, de quoi rendre la population optimiste. Nous collectons de moins en moins de déchets. C'est mon expérience de Madère, car je voyage un peu et les gens des îles se sentent un peu plus concernés par l'environnement. Je pense que nous prenons la bonne direction. Cette femme ne reste pas chez elle sans rien faire. Elle vient d'accéder à la retraite après quelques années de service au gouvernement de Madère dans le département de l'environnement. Et au lieu de penser à son petit confort personnel, elle a préféré se joindre aux éco-volontaires du Kraken et à des responsables de la mairie pour dépolluer la plage de Camarilla de Lobos. Alors serions-nous en plein rêve ? Tout serait résolu ? Non. Bien sûr que non. Là, dans cette grotte, il y a énormément de déchets qui tombent, qui viennent avec le vent, parce que je ne pense pas que l'eau vienne jusque-là. Donc ça doit être comme ça qu'ils arrivent ici. Et on doit se grouiller. Elle nous dit de ne pas rester trop longtemps là, parce que ça peut s'écrouler. Tout ce qui est des cercles en plastique comme ça, quelle que soit leur taille, petite ou grande, les poissons se prennent dedans et se bloquent. Ou les tortues même. Il y avait une photo d'une tortue prise dans les morceaux de plastique qui, aux yeux à ça, tiennent les bouteilles entre elles. Elle s'était prise petite dedans et elle avait grossi et elle faisait un huit avec sa carapace. C'était atroce. Et ça, c'est en plus que tout. Vraiment, si vous jetez ce genre de trucs, coupez-les. Parce que sinon, les animaux se prennent dedans et ils grandissent déformés et c'est absolument catastrophique. On a trouvé une belle bouteille en état, assez avancée de décomposition. Je pense qu'elle en est à une trentaine d'années de décomposition par l'eau, le soleil et le sel de la mer et les UV. Enfin voilà, les UV, le sel, le vent, tout ça. Là, elle était dans les conseils dans les rochers, donc apportée par l'océan, a priori. Elle en est à une trentaine d'années de décomposition, je dirais. Mais on peut encore connaître son propriétaire, Lipton. Ça appartient pas à Coca-Cola, Lipton ? Le conseil municipal va récolter les déchets et demandera à un artiste portugais de recycler les plastiques en œuvre d'art. Une habitude dans cette commune, dont une des rues offre déjà des créations populaires, recyclées, faites de canettes en métal. L'art est un médium très puissant pour la prise de conscience collective, du fait que nous ne pourrons pas acheter une seconde planète. Vu le partage des dessins que j'ai fait sur le Kraken, sur la page Facebook de l'association, il y a une personne qui a laissé un commentaire en demandant si j'étais intéressée par une expo, aussi sur le thème du Kraken. Et c'est aussi une expo à but éducatif, écologique, etc. Et voilà, on me dit « Ah, ça nous intéresserait que tu fasses des dessins pour l'expo et tout ». Il va falloir fêter ça ! Un, deux, trois ! Une des originalités de ce projet, c'est sa volonté de tendre au maximum vers un modèle d'écologie maritime à bord du Kraken. Le moindre détail pratique, musible à la vie de la faune ou de la flore est transformé et amélioré. On garde l'eau du bateau que pour la visselle et puis se lave les mains. On se rend compte qu'il y a des gens qui vivent de la mer, qui vivent de cette nature, de ce qu'elle offre, surtout qu'ils en sont passionnés. Ils apprécient de voir des dauphins, ils apprécient de vivre au grand air et tout ça. Et pourtant, ils ont des actions complètement paradoxales. Par exemple, sur un bateau, toutes nos eaux partent à la mer. Il n'y a pas de traitement. Et on se rend compte pourtant que sur des bateaux, on va retrouver des produits chimiques comme liquide-vaisselle, de la Javel, des choses comme ça. Et les gens ne percutent pas. Les gens ne se rendent pas compte qu'au quotidien, juste en faisant leur vaisselle, ils saccagent la mer. Nous, notre but, c'est de faire tous les jours mieux. On aimerait être un exemple. On peut faire sa vaisselle comme on le fait ici avec du savon de Marseille. On peut se laver les cheveux avec du savon de Marseille. On peut laver le soleil avec du savon de Marseille. Mais en fait, on n'a pas besoin. Pareil, pour la lessive, on a quelqu'un qui nous l'a fait à bord, soit à base de lierre, soit comme on l'a fait chez nous, à base de paillettes de savon, de vinaigre blanc et de bicarbonate. C'est des choses toutes simples. Et ça marche très très bien. On s'adresse de bien laver normalement, ça va se resolidifier et peut-être qu'il faudra secouer avant l'usage. Comme beaucoup, on arrive ici avec surtout de l'énergie et de la motivation et après, on apprend avec un petit peu de bon sens. On y arrive et beaucoup de volonté. Tout le monde n'a pas conscience de tout ça. Moi, clairement, j'en ai pas vraiment conscience. Tout le mal qu'on fait à la terre. C'est pas bien, mais j'en ai pas vraiment conscience. Et du coup, le fait de venir sur ce bateau, ça peut me permettre d'améliorer tout ça à la sortie de mon voyage. T'as déjà vu beaucoup de sacs de plastique dans les mers ? Sacs de plastique et beaucoup d'autres, aussi bien des brosses à dents comme des bottes, des choses qui ont vraiment rien à faire dans l'écosystème à ce milieu-là. Nous avons deux maisons. Notre corps et la planète Terre. Chaque transition écologique est une guérison qui ne peut se faire que dans la joie. Et c'est ce cuistot qui contribue tous les jours en partie. Et tu nous cuisines des plats végétaliens principalement ? Alors voilà, végétariens, végétaliens, c'est une grande première. J'ai pas du tout ce background derrière moi. Donc, je me suis mis parce que j'avais commencé à le faire à la maison. à réduire énormément ma consommation de viande sur toutes jambes rouges. Donc, j'ai vu un petit peu les effets que faisait l'élevage intensif sur la planète. Je ne suis pas complètement végétarien, mais je réduis, je fais attention. Donc là, le challenge, c'est de dire, pendant deux mois, je ne vais faire que ça. En tant que professionnel, je me suis dit, ça aussi, pourquoi pas relever le défi ? Pour un défenseur des océans, manger de la viande est une contradiction. Plus de 40% des poissons pêchés servent à nourrir les animaux de ferme ou le poisson d'élevage. Quant aux poissons d'élevage, ce n'est pas la solution non plus. Il faut attraper 75 poissons sauvages pour élever un saumon d'élevage. Nous sommes donc, littéralement, en train de dévorer les océans. Là, il va faire un vegan. Si, il fait vegan, il faut mettre des oeufs. Il peut y avoir du tofu, il peut y avoir du soja, je crois. Qu'est-ce qui t'a amené à être sensible à l'écologie ? J'ai des enfants, qui sont mon âge d'avoir eux-mêmes des enfants. Moi, je leur ai montré des belles choses, en mer, sur terre aussi. Je ne suis pas sûr qu'eux puissent faire la même chose. Donc, ça me dérange. Ça me dérange pour eux, ça me dérange pour les futurs, ça me dérange pour ça. Ça me dérange pour les conneries qu'on a fait, nous. Loin des agitations des côtes maritimes repose Kraken, une créature fantastique géante qui protégerait les océans des dérives humaines jusqu'à la fin des temps. À bord du bateau portant son nom, il est urgent de collecter des déchets, grâce à ce chalut gonflable. Il est tracté par le Kraken, qui vogue à moins de 3 nœuds pour éviter d'emprisonner des poissons ou des tortues. À cette vitesse, ils ont le temps de s'échapper, si nécessaire. Dépollués demandent parfois des efforts monumentaux face à la force du vent, qui rend difficile la manœuvre du chalut. Il y a un truc qui vient de se passer exactement comme on le voulait. Tout le monde est là ? Tout le monde a son truc ? Oui ! Alors, tous vous remerciez pour cette putain planée. C'était ultra ouf. On attendait depuis longtemps le fait de pouvoir mettre ce chalut à l'eau. C'est un peu aussi pour ça qu'on avait monté le projet à la base et tout. Énorme pick-up aux gabiers qui ont géré tout ça. C'est un plan qui s'est déroulé sans accro. Rien que pour ça, c'est ouf. Et je me propose d'un plan en big-up pour aller tous les gars. Une fois les déchets regroupés, chaque port ou chaque mairie s'en occupe pour les incinérer ou les recycler. Et quand vous arrivez à un endroit où vous avez du plastique avec vous et que vous avez besoin de laisser le plastique dans la ville, vous parlez avec les conseils de la ville ? La plupart du temps, oui. Si vous pouvez trouver des solutions avec eux avant le fait qu'on met le plastique là. En fait, le problème, c'est que ça se situe dans les eaux internationales. Donc, c'est le problème de personne. Autant un truc, il y a une catastrophe dans les eaux nationales d'un pays, genre, je ne sais pas, une marinoise ou quelque chose. Le gouvernement peut faire en sorte, ouais, désolé, on a fait de la merde, on va se rattraper. Là, le plastique, il vient de partout sur Terre. Il n'est pas signé par ses propriétaires. On ne sait pas si le plastique qu'on ramasse là, il vient d'Indonésie ou de Paris, parce que les gens jettent des trucs dans la Seine qui finissent ensuite dans la Manche. On ne sait pas si ça vient des yeux à ça, parce que tous les courants se rencontrent à un moment donné. 80% du plastique qui finit dans l'océan provient de 10 fleuves, donc 8 en Asie et 2 en Afrique. C'est des continents et des pays qu'on a poussés à consommer comme nous à l'occidental, sauf qu'on ne leur a pas donné les moyens, et ils n'ont pas réussi à trouver les moyens, de gérer leurs déchets comme nous on le fait. Et déjà, nous, c'est vraiment pas la panacée, mais alors là-bas, c'est encore pire, il n'y a juste pas de traitement de déchets. Actuellement, 4000 bouteilles en plastique sont produites à chaque seconde dans le monde. La seule arme des membres du Kraken est leur courage. Tous les macro-déchets qu'on n'aura pas réussi à ramasser à temps, en fait avec notre chalut, deviendront ensuite des micro-déchets, et là, on ne peut plus rien en faire, du micro-plastique. Et ça contamine toute la chaîne alimentaire, parce que tous les poissons les mangent. Donc un petit poisson va le manger, qui va le bouffer par un plus gros, un plus gros, un plus gros. En plus, ça entraîne une accumulation de toxines qui va être absorbée par le plastique. Donc ça va être de plus en plus concentré, et plus on va loin dans la chaîne alimentaire, avec les plus gros poissons, puis les baleines, etc. Puis l'homme, s'il continue d'en manger, et plus ça va être déjà toxique. Et les poissons en meurent, en fait. Et les oiseaux en meurent. Ils ne bouffent que du plastique, ils le donnent à manger à leurs petits. Les tortues aussi. Enfin, toute la vie marine en pâtie, et ils mangent que du plastique, et ça ne se dégère pas très bien, donc ils crèvent en masse. C'est une fois ici, 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 quand les barques arrivent. Ok. Ok. Donc, nous allons essayer de trouver ces petites baies. Quand l'eau arrive, nous allons les montrer, et... et commencer l'activité. Ok, merci. 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 De plus en plus d'associations souhaitent travailler avec Wings of the Ocean, dépassant parfois l'intention de départ, comme la proposition de planter des arbres sur des crêtes montagneuses, ou d'embarquer à bord d'un voilier de l'IFCN, des protecteurs de la nature, de Madère, depuis 1986. Toi, personnellement, t'as ressenti quoi, intuitivement, d'avoir ramassé des déchets ? Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, en fait. C'est hyper gratifiant, je trouve. Enfin... Mais bon, après, c'est... disons que c'est mon fonctionnement aussi. Tu vois, chez moi, j'aime bien ranger des trucs, j'aime bien que les choses soient à leur place, j'aime bien que ce soit clean, j'aime bien que ce soit machin. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait me sentir bien. Donc aller ramasser des déchets, même pas chez moi, ça me fait plaisir aussi. On a besoin de bras, s'il vous plaît. Pardon ? Ouais, ok. S'il faut plus de moi, on va chercher du monde en bas. On y va. L'annexe, c'est parti. Eugendo, Félix, Jean, on se porte Eugendo tout de suite, s'il vous plaît ? Ouais. Allez. Charlotte, donne un peu de mots à ton écoute. Félix, par contre. Le rapport au temps, en tout cas, est super différent, je trouve, sur le bateau. Surtout qu'il y a l'écart de navigation. Donc on dort pas du tout de la même manière. On sait plus trop quand on se croise, si on doit se dire bonjour, bonsoir, ou salut. Ça fait longtemps que je t'avais vu, mais en fait ça fait que 4 heures. On sait plus si on dort la nuit, si on rattrape le sommeil de la veille, ou si on prend une sieste d'avance pour la suite. Du coup... Du coup moi je l'ai pas trop senti comme une question de patience. C'est plus effectivement un rapport au temps un petit peu décalé, ou c'est... Sans vouloir faire trop au bateau, tu le vis un peu maintenant, quoi. On fait avec les jambes maintenant ! On fait avec les jambes maintenant ! Oui ! Est-ce qu'il faut savoir forcément bricoler pour venir sur le Kraken ? En tant que crew c'est bien quand même ! Les éco-volontaires ? L'eux ils sont là-bas, hein ? En gros c'est quand même bien d'avoir un maximum de talent à bord. Il faut au moins un petit domaine de... un petit domaine à soi, quoi. Ou alors on est stagiaire. Il y en a toujours... Diffusion de gêné L'hymne 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 Et après ce que tu peux faire c'est soit tu le prend directement dans le pot Ouais Parce que c'est les fonds du pot J'aimerais bien voir si ça marche encore, cette plaque de LED, tu vois, c'est un peu de pont. Et j'essaie, comme je peux, de voir si je peux alimenter en 1,5V au lieu de 220V pour avoir un truc de test. Pas sûr que ça marche. C'est un peu rouillé. Plus rien de coupe, dans ce bateau, plus rien de coupe. Ah, voyons. J'ai le joli de moi, quoi. Une énorme majorité du plastique aussi, c'est tous les filets de pêche abandonnés. En filet de pêche qui se prend dans un rocher ou dans un autre bateau, on coupe, on laisse dans l'eau. Donc ça, c'est aussi une bonne prose catastrophe parce que ça fait des prises qui auraient pas dû être faites, en fait. Les filets sont abandonnés dans l'eau et les poissons continuent de se bloquer dedans et de mourir complètement inutilement. Les coraux, c'est que 1% de la biomasse des océans, mais tout l'équilibre des océans en dépend. Mais ça, ça peut même pas être incineré, tu vois, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on vive piélu. Non, je dégraine tout le monde, mais en même temps, on sentira une cellule un peu plus grande. C'est le pire truc du monde, le polystyrène. Ça se dégrade jamais. Toutes les billes, elles se séparent les unes des autres, elles finissent bouffées par les poissons, elles flottent dans l'océan et dans mille ans, c'est la même chose. C'est une catastrophe. Je hais cette chose. C'est une horreur. C'est le moment où je suis en train de ne pas avoir trop monté. Attention, j'ai aucune idée de ce... Non, mais celui-là, il est beaucoup trop lourd, ma passion. Ça va tout péter. Non, mais j'ai peur de péter ça, en fait. Non, non, t'es sûr ? Oui. Bah alors ! Allez ! Franchement, c'est vraiment chaud de faire mes miaux, donc je ne suis pas sûre que ça va y arriver. Attention. Oh, léger ! Souvenez-vous que toutes les amarres doivent être parées à filer. Là, déjà, ça passe de l'autre côté. C'est quoi ? Elles se mettent en position tout le long de la bordée, comme d'habitude. Il est encore en haut ? Non, il a tout descendu. On le rassemble ici et on redispatche. Ok. Bah, il y a tournée ! Je suis au point mort, là, c'est bon. C'est fait du tout tout ça. Très bien. Il doit être dans l'axe parce que je ne la vois pas. C'est bon. On fait du recyclage, on trie tous nos déchets. Oui, oui. Donc, à moins de pouvoir avoir, de toute façon, un conteneur, c'est-à-dire qu'on marchera un peu pour le verre et l'arrêt. On voit deux ou trois pour le plastique, le verre, la poubelle générale. Le capitaine qui vient pour Sébastien, c'est Cyril. Je sais qu'il y a énormément de plastique. Bientôt, il y aura plus de plastique que de poissons. Je sais que l'océan, c'est ce qui vient de respirer. C'est bien que nos forêts, en fait, l'océan est tout aussi important à notre respiration. Et c'est ça, je veux dire renvoi à toute forme de vie humaine ou animale. N'avez-vous jamais ressenti une sensation de déjà-vu ? La science commence à penser que le temps n'est pas seulement linéaire. Et quand le passé et le futur se télescopent dans le présent, comme un souvenir qui part en éclaireur, c'est pour nous faire revenir à l'ici et au maintenant. L'expérience Kraken n'est ni un cauchemar, ni un rêve, mais une utopie concrète. Pour transformer le monde, il suffit de commencer par soi. Il n'y a pas de quoi être optimiste, ni pessimiste. Il n'y a qu'à sortir une rame et avancer ensemble.